salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau gameplay alors oui je suis sur call of duty ghost sur ma dernière vidéo où j'avais bien pester en disant que c'est un jeu de merde j'avais dit que je n'y jouerais plus ou plus trop enfin voilà mais que voulez-vous cet après-midi bah je l'ai je ne sais pas trop quoi faire j'étais désœuvré j'avais pas d'amis beau jouer sur d'autres jeux donc j'en avais sur celui là j'y suis allé et eux sont déconnectés mais bon j'ai été voilà j'avais lancé la console donc bon moi j'ai fait cette partie donc c'est du match à mort par équipe sur la map prison break je vais faire une assez bonne partie je suis assez fier je m'en fous je vais pas trop mourir je fais à bon ratio bon j'ai temporisé nécessairement c'est le jeu qui demande ça donc faudra pas trop m'en vouloir je vais débloquer tous mes scorestreak qui sont tourelle hind et hélicoptère de combat même si il y aura de la grosse rotka avec le dernier mais enfin on verra quand on y sera on a le temps pour le reste que vous dire voilà donc ouais donc pour le reste effectivement j'avais dit que j'y aurais moins ce jeu c'est vrai que je prends pas beaucoup de plaisir et je prends toujours pas beaucoup plus de plaisir parce que c'est un jeu où on ne peut pas vraiment rusher ça on peut pas foncer dans le tas il n'y a pas des on peut pas courir même courir c'est quasiment fou furieux dans ce jeu hein et les maps sont toujours aussi immense on galère à toujours trouver autant à trouver des gens vous verrez qu'il y a de longues moments de solitude dans cette map mais pour autant faut pas cracher surtout là vous voyez je récupère la petite mallette et la petite mallette ça va me donner ça va me donner une mission je ne savais même plus laquelle c'est je crois que c'était un ordre de mission je crois que c'était faire deux kills en étant accroupi ou un truc comme ça donc comme je joue quasiment tout le temps accroupi pour limiter un petit peu la partie visible de mon anatomie face aux méchants ça va être facile et voilà on appréciera les spots de merde à le max pawn je suis direct dans son dos je suis désolé pour toi camarade je n'avais rien contre toi personnellement là je me suis mis vraiment d'eau au truc pour être sûr que je suis toujours accroupi voilà j'ai fait mon deuxième kill ça va me permettre de débloquer mon colis stratégique un colis stratégique c'est toujours important parce que si vous avez vu la dernière vidéo de gotaga ou même ma vidéo où il va château du colis bah on peut avoir une kem quand même de rien c'est pas anecdotique c'est pour ça que les mecs arrivent tout de suite comme des fous furieux pour essayer ou de me tuer ou de me piquer mon truc bon là c'est qu'un drone a un colis à la con je suis un peu déçu vous aussi certainement voilà ça sert à rien j'aime bien cette map je vous cache pas c'est on peut bien se cacher on peut bien contourner on peut prendre son temps les ennemis je les trouve absolument pas donc c'est un petit peu frustrant ça c'est dommage mais bon c'est pas grave j'aime bien aussi cette espèce de viseur j'ai oublié le nom mais c'est un viseur qui permet de un petit peu comme les détecteurs de cibles sur bo2 ça permet un petit peu de distinguer l'ennemi et tout et bon alors ça limite le champ de vision donc ça c'est un petit peu frustrant mais ça permet voilà pour des tirs à longue distance le mec qui est camouflé bon on arrive quand même à le voir quoi et comme dans ce jeu ils sont tous camouflés ils sont tous en train de se planquer comme des gros gays bon bah c'est indispensable vous voyez à cette distance on arrive à voir le mec quoi donc c'est pas mal hop on contourne on croise avec le copain on sait pas qui c'est mais on s'en fout comme ça ça permet de bien de couvrir je cherche toujours un ennemi lui il est passé donc il n'y a pas d'ennemi c'est pas grave donc pour autant est ce que je reviens sur ce que j'ai dit sur call of duty ghost non c'est pas je reste sur mon avis c'est toujours un jeu qui casse les couilles et pour peu qu'on tente sur des abrutis bah c'est dans notre équipe c'est mort des mecs qui jouent pas les points à demi ce genre de choses ou les plaques en élimination confirmée bah c'est relou pour peu qu'à l'inverse on tombe en face sur des crevards comme comme des gros sacs et ben c'est relou parce que ça produit pas de jeu ou alors peut-être le mode enragé mais je l'ai pas assez fait faudrait que j'y retourne pour autant bah de temps en temps on arrive à faire des petites parties sympathique ou voilà il faut temporiser comme un comme un gros ligue faut jouer le coup pas le choix là je vois que je suis à deux kills de ma tourelle donc j'essaie quand même un minimum d'assuré et puis puis on fait comme on peut sur tout ça parce qu'une fois que j'arrête de bloquer la tourelle c'est beaucoup plus rigolo vous allez voir pourquoi mais c'est ça va pas tarder ça va pas tarder là un de mes copains avait vu l'oracle donc on a pu voir tout de suite hop qu'il y avait un mec j'ai pu l'ajuster je débloque la tourelle on voit que là c'est un gros point de passage dans la map en étant là en la posant là j'étais sûr de faire du kill t'es pas immédiatement mais sous peu je me planque derrière ça puisque dans tous les call off certains éléments de décor sont indestructibles ils peuvent même arrêter des missiles ou des balles donc là les cabanos en tôle ici sont super durs tant mieux pour moi je vois que les mecs de mon équipe spawn là où je suis donc l'avantage c'est que en théorie il pourrait y avoir un mec dans le dos et là ma tourelle commence à faire ses petits ravages donc je suis à un seul kill du hind et l'autre avantage c'est que voilà je balance le hind donc il lui va se faire défoncer très rapidement il va faire je suis pas sûr qu'il me fasse un kill ce contre truc mais l'avantage c'est que maintenant que la tourelle est sortie et les mecs le savent ils vont venir à tout prix la dégommer donc ça va me permettre de voilà ça va me permettre de débloquer mon dernier score strict parce qu'ils vont tous se jeter comme des rats morts pour détruire à tout prix voilà bon l'inconvénient c'est que je vais aussi me faire buter comme ça parce qu'ils vont arriver trop nombreux et je pourrais pas tous les autant on peut enchaîner voilà on peut enchaîner les kills mais on peut pas non plus faire des gros trucs et sur ce bah écoutez les amis la vidéo va terminer sur ce grâce à cet hélicoptère d'attaque donc les amis en bleu les ennemis en truc c'est super galère c'est pas comme un adave c'est nettement plus difficile à manoeuvrer à manier là on voit rien on sait pas pourquoi je pensais que je vais tuer oui je tire quand même bien gavé dessus et tout et la killcam que je fais va vous démontrer que c'est pas essentiellement de ma faute c'est parce que c'était les reliefs de trucs enfin bref on finit sur cette sur cette killcam de ma part j'ai fait péter mes scores stricts et j'ai un bon ratio c'est pas mal